Bienvenue à vous, madame, mademoiselle, monsieur, sur cet espace vidéo du diocèse de Clermont, un espace où nous déposons régulièrement des vidéos liées à l'actualité de notre diocèse, un espace à découvrir et à faire découvrir par les liens Facebook sur clermont.catholique.fr. Mgr. Hippolytimon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes au cœur de ce temps de Noël, un moment particulier où vous avez souhaité vous adresser au diocésain. Mais pour débuter notre entretien aujourd'hui, un petit retour en arrière. Vous rentrez à peine de Rome où vous avez rencontré le Saint-Père, le pape Benoît XVI. Vous étiez sur place à Rome dans le bureau du Saint-Père avec le cardinal XXIII, le président de la conférence épiscopale française. Vous-même, vous êtes vice-président de cette conférence. Pourquoi un tel entretien et dans quel cadre s'inscrit-il ? Pour moi, c'était la cinquième fois parce que, comme je suis vice-président de la conférence, tous les ans après l'Assemblée de Lourdes, la présidence de la conférence des évêques, c'est-à-dire les deux vice-présidents et le secrétaire général, nous allons à Rome pour rendre compte rapidement de nos travaux. Nous rencontrons le Saint-Père et ses principaux collaborateurs. Parlez-nous un petit peu de la manière dont se vivent ces entretiens dans son bureau, des questions très simples de journalistes à un archevêque qui côtoie le pape. En quelle langue parle-t-on ? Est-ce que le pape vous interpelle directement ? Est-ce que vous avez le droit de lui poser des questions ? Bien sûr, oui. Nous parlons en français. Il parle magnifiquement français. Et alors, le seul protocole, c'est quand on rentre, il faut sacrifier à la photo. Donc, il y a... Lorsque nous saluons le pape, nous ne sommes plus en photo. Puis après, il y a une photo du groupe. Et puis ensuite, on s'installe. Lui est à son bureau. Nous, nous sommes devant le bureau. Et il y a une photo. Puis à ce moment-là, tout le monde s'en va. Et nous sommes en tête à tête avec le pape. Et c'est là où l'échange est très libre, très direct ? Très libre, très fraternel. Alors, nous ne sommes pas, contrairement à beaucoup de légendes qui entourent le mot hiérarchie, nous ne sommes pas dans un rapport administratif. Le pape ne demande pas des comptes. Mais nous rendons compte de ce que nous avons fait, les dossiers que nous avons travaillés, les questions que nous nous posons, les difficultés que nous rencontrons, mais aussi les espoirs que nous avons. Donc, il y a un échange sur la situation globale de l'Église qui est en France, avec, ben voilà, tout l'horizon que nous pouvons balayer en une demi-heure. Et ces rencontres avec l'ensemble des évêques, le pape les fait tout au long de son calendrier, tout au long de ses journées, dans le cadre des visites à Dlimila, avec l'ensemble des évêques dans le monde. Alors, parmi les dossiers, justement, que vous avez présentés au pape, Mgr Simon, dossiers qui ont été travaillés à Lourdes entre évêques français, il y a le dossier dit du dimanche, ou plus exactement de la sanctification du dimanche. Les évêques de France ont voulu réfléchir au retour un petit peu en arrière sur ce qu'était véritablement dimanche autrefois, et ce que vous souhaiteriez qu'il redevienne. Pourquoi ce travail ? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour du travail du dimanche, c'est-à-dire comment le gouvernement a proposé des lois pour élargir le travail professionnel, le dimanche en particulier pour les activités commerciales, et nous, nous avons pris position pour dire que ce n'était pas forcément une bonne idée, un moment où nous avons besoin peut-être de retrouver un rythme plus calme, et un rythme commun à toute la société, parce que s'il n'y a plus de jours communs fériés, il n'y a plus de respiration dans la société. Alors, nous avons eu des gens qui ont dit la même chose que nous, à partir du point de vue, par exemple, de syndicalistes, pour dire, voilà, il est important de garder des temps en famille, des temps de respiration, mais nous, la vraie raison, c'est que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour où nous fêtons la résurrection du Christ. C'est le premier jour de la semaine ? Voilà, le premier jour de la semaine. Alors, il est important que nous ayons la possibilité de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie, et pour sanctifier plus largement le dimanche. Est-ce qu'on peut parler par le jour ? Un jour, voilà, un jour référence, un jour d'ouverture à l'expérience spirituelle, à la rencontre dans la prière du Seigneur ressuscité, pour donner toute sa valeur à ce jour-là. Pas simplement un jour de loisir, vous voyez, on a été mangé par le week-end. Mais justement, j'allais vous demander l'autorisation, entre guillemets, de vous provoquer, même sur un média chrétien. À l'heure où la société se déchristianise complètement, vous, les évêques, vous voulez réfléchir à redonner le sens religieux à la journée du dimanche. Oui, eh bien, il est intéressant de marcher à contre-cours, parce que, voilà, il faut rappeler qu'il y a des choses fondatrices dans l'existence humaine. Et donc, si on veut retrouver du temps pour la famille, mais pas simplement pour se regarder, mais aussi pour avoir une activité commune... Et vivre quelque chose en soi. ...de la recherche plus fondamentale. Pas simplement se laisser porter par le cours des choses, mais savoir d'où on vient, où on va. Et le temps que nous prenons pour rendre grâce aux créateurs, c'est ça aussi. Il y a quelque chose du shabbat de la genèse. Donc, un véritable repos. On quitte aussi la société de consommation dans laquelle on est toute la semaine. Voilà. Et en même temps, nous avons un dossier sur l'écologie. Mais les deux se tiennent. Une expérience plus enracinée dans la vie spirituelle, et peut-être aussi un appel à être plus dans la sobriété, ne pas chercher uniquement du côté de la consommation, mais du côté de la vie intérieure. 30 secondes encore, Mgr Simon, sur cette question de la sanctification du dimanche. Vous avez travaillé entre évêques. Les textes sont diffusés, les textes sont utilisables, et on peut les découvrir sur l'ensemble des sites Internet. Sur le nôtre, on peut le trouver, clairement.catholique.fr. Est-ce que vous souhaitez que la société civile, est-ce que vous souhaitez que les députés s'emparent de vos réflexions ? Pas forcément pour les mêmes motivations, mais vous voyez, ça se recoupe avec des motivations de la société civile, parce que c'est une occasion, une invitation à renforcer le lien social. Or, tout le monde sait que dans la société qui est la nôtre, une société qui est marquée par l'émiettement, l'égoïsme peut-être, l'individualisme sûrement, eh bien il est très important de retrouver des réseaux de solidarité, des réseaux, des temps de respiration, et aussi une invitation à goûter des joies plus profondes, peut-être plus difficiles d'accès, mais plus profondes. Mgr Simon, je le disais, il y a maintenant sept minutes, c'est le temps de Noël, c'est un temps béni pour la plupart d'entre nous, un temps propice à des messages de paix. Ce Noël 2011 s'inscrit aussi dans un contexte un peu particulier, le contexte, bien sûr, de la crise économique, de la crise sociale, des moments douloureux pour les uns et pour les autres. Que souhaiteriez-vous nous dire ? Alors moi je voudrais inviter les téléspectateurs et les diocésains, les diocèses de Clermont, à se souvenir d'un événement qui peut-être ne va pas être tellement rappelé, c'est qu'il y a 20 ans exactement, a disparu l'Union soviétique. C'est le 25 décembre 1991 que M. Gorbatchev est venu parler à la télévision pour annoncer qu'il n'y avait plus l'Union soviétique. Et vous vous rendez compte, c'était le plus grand empire militaire du monde, et de l'histoire. Et tout d'un coup, il s'est évaporé. Et là il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Pour les gens de ma génération, nous avons été marqués par la guerre froide, la division de l'Europe, la division du monde en deux blocs, et puis tout d'un coup, voilà, après une série d'événements, il y a 30 ans c'était l'état de guerre en Pologne le 13 décembre, et puis voilà. Et qu'est-ce que nous dit cet anniversaire selon vous ? Eh bien pour moi c'est une invitation à considérer que l'histoire n'est jamais finie, l'histoire n'est pas bloquée, et qu'il y a une espérance possible. Donc moi, mon message cette année, c'est de dire, attendez, ne désespérez pas de l'histoire du monde, parce que, voilà, il y a quelque chose peut advenir, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré, et toutes les personnes qui sont dans la difficulté, eh bien ce grand exemple, vous voyez, c'est un exemple à l'échelle de l'histoire, peut nous permettre d'espérer aussi pour nos vies personnelles. Donc l'histoire n'est jamais fermée, l'histoire n'est jamais soumise complètement aux mensonges ou à la violence, il y a toujours, et c'est le message de Noël, dans la fragilité, il y a un espoir, et plus profondément, il y a une espérance qui nous est donnée. Merci beaucoup Monseigneur Simon d'être venu aujourd'hui sur cet espace vidéo, nous délivrer votre message d'espérance, votre message de paix. Merci à Michel Pobleté qui a mis en image cette émission, assistive de David Marques, un très joyeux Noël à chacun d'entre vous. A bientôt.